Bonjour tout le monde, je suis Dimashara, je suis professeure de français, lycée Al-Quds. Je suis là sur la plateforme pédagogique syrienne pour vous présenter une leçon de BAC intitulée « Les expressions de l'opposition et de la concession, compétence, compréhension de la langue ». Alors, dans cette leçon, on va parler de deux notions très importantes, c'est l'opposition et la concession, parce que les deux vont ensemble. Veuillez maintenant, s'il vous plaît, faire la différence ou bien prendre une idée. Quelle est la différence entre une opposition et une concession ? L'opposition, c'est l'intervient entre deux idées opposées. L'une n'empêche pas l'autre, mais la concession, c'est l'intervient entre deux idées liées, devraient s'opposer, ça veut dire l'une devrait empêcher l'autre. Pour avoir une opposition illogique ou bien une contradiction. Alors, en général, pour exprimer une opposition, ça veut dire exprimer une différence entre deux idées. Alors, maintenant, veuillez, s'il vous plaît, regarder ou bien faites attention sur le titre de la leçon, les expressions de l'opposition et de la concession. Ensuite, s'il vous plaît, on va lire tous les énoncés ou bien tous les exemples pour faire ou bien pour traiter plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est savoir quelles sont les expressions avec lesquelles je peux exprimer une opposition, quelle est la nature de la phrase et quel est le monde et le temps du verbe conjugué dans chaque énoncée. Alors, dans la première énoncée, s'il vous plaît, on va la lire. Bien qu'il soit malade, il ne prend pas de médicaments. Dans cette phrase, alors, on voit ou bien on remarque deux idées. La première, il est malade, ça veut dire quelqu'un qui est malade. Deuxième idée, il ne prend pas de médicaments. Alors, si on fait attention à cette phrase, alors on va remarquer qu'il y a deux idées opposées. Alors, la première, qu'il est malade et la deuxième, il ne prend pas de médicaments. Alors, le logique ou bien la conséquence logique, quand quelqu'un est malade, alors tout naturellement, il va prendre un médicament. Mais ici, il est malade et il ne prend pas de médicaments, alors on va exprimer maintenant un résultat ou bien une conséquence inattendue, imprévue, ça veut dire illogique. Alors, si on va, par exemple, relier les deux idées, alors on va utiliser bien que, qui est une conjonction de subordination, ça veut dire avec cette conjonction, on va avoir une phrase complexe. Dans cette phrase, on va remarquer qu'il y a deux propositions. Une proposition, faites attention, s'il vous plaît, ça veut dire une petite phrase, une grande phrase. Et dans chaque proposition, on a un verbe. Dans la première, dans la proposition principale qui est, il ne prend pas de médicaments. Et la proposition subordonnée, il soit malade. Si, par exemple, on va regarder ou bien on va faire attention sur le mode et le temps du verbe conjugué, alors on va remarquer qu'ici, il y a le verbe être qui est conjugué au mode subjonctif. Excusez-moi. Alors, maintenant, on va remarquer maintenant ou bien on va lire le deuxième exemple. Alors, ici, encore dans cette phrase, on va remarquer qu'il y a deux idées. La première, c'est la salle est déjà pleine. La deuxième, les visiteurs continuent à entrer. Alors, on va voir que normalement, logiquement, quand on a une salle qui est déjà pleine, alors le logique dit que le visiteur ne continue pas à entrer. Mais ici, on va remarquer que les deux idées, ce sont des idées opposées. La première idée devrait empêcher l'existence de la deuxième idée. Ça veut dire, quand on a une salle qui est déjà pleine, alors normalement, il faut empêcher les visiteurs de continuer à entrer. Mais ici, on va remarquer qu'on a deux idées opposées. On a une conséquence inattendue ou bien illogique. C'est comme la première phrase. Faites attention. On va utiliser la conjonction de subordination, c'est « quoi que ». Toujours « quoi que » est suivi encore d'un verbe conjugué au mode subjonctif. Alors, maintenant, « même si je n'ai pas le temps, je vais au cinéma ». Alors, veuillez faire attention, s'il vous plaît, ici sur la conjonction « même si ». « Même si » implique l'existence d'une hypothèse et d'une opposition. L'hypothèse, c'est « ça veut dire peut-être que je n'ai pas le temps ». Alors, ça, c'est une hypothèse, mais malgré cela, je vais au cinéma. Alors, l'hypothèse, c'est « je n'ai pas le temps » et l'opposition, « je vais au cinéma ». Alors, « même si je n'ai pas le temps, je vais au cinéma ». Alors, maintenant, on va lire les exemples suivants. « Je n'ai pas beaucoup les voyages, pourtant je me décide de voyager ». Alors, ici encore, il y a deux idées. C'est la première, que « je n'ai pas beaucoup les voyages » et la deuxième idée, « je me décide de voyager ». Alors, la première idée doit empêcher l'existence de la deuxième idée. Ça veut dire normalement, quand quelqu'un n'a pas le voyage, alors normalement, il ne voyage pas. Mais ici, on a l'existence de deux idées opposées. Une conséquence inattendue qui est la suivante, c'est « je me décide de voyager », qui est opposée à la première idée que « je n'ai pas beaucoup le voyage ». Mais ici, on va remarquer qu'il y a une différence entre cette phrase et les phrases précédentes. C'est qu'avec « pourtant », on a deux propositions coordonnées. Ça veut dire qu'on n'a pas une phrase complexe dans laquelle il y a une proposition principale et une proposition subordonnée de conséquence. Alors, avec « pourtant », c'est une expression qui fait deux propositions coordonnées. Alors maintenant, « il sourit malgré sa grande tristesse ». Alors, ici, on a encore remarqué qu'il y a deux idées. La première, c'est « il sourit » et la deuxième, « il est très triste ». Alors, logiquement, quand quelqu'un encore qui est très triste, il est mécontent, alors normalement, il ne sourit jamais. Mais ici, il sourit malgré sa grande tristesse. Alors, on a encore deux idées opposées. Mais ici, il faut faire attention que l'expression utilisée dans cet énoncé ou bien dans cet exemple, c'est « malgré », qui implique l'utilisation toujours d'un groupe nominal. Ça veut dire ici, il n'y a pas un verbe, il n'y a pas une proposition. Ça veut dire, il n'y a pas un sujet, un verbe, etc. Non, « malgré toujours est suivi d'un groupe nominal ». Ça, « grande tristesse ». Alors, « tristesse », c'est un nom et « grande », c'est un adjectif. Alors, on va remarquer ici l'absence d'un verbe. Alors, l'absence d'un sujet. Alors, tout naturellement, c'est l'absence d'un énoncé ou bien d'une phrase. Alors, jusqu'à maintenant, pour résumer, on a utilisé trois façons pour exprimer l'opposition. La première, c'est « bien que », « quoique », ce sont des conjonctions de subordination qui font une proposition principale et l'autre qui est subordonnée dans une phrase complexe. Avec « pourtant », on a deux phrases ou bien deux propositions coordonnées. Ça veut dire une première indépendante et l'autre indépendante. Alors, ce sont liées par « pourtant », ce sont coordonnées. Avec « malgré toujours est suivi d'un nom » ou bien ça veut dire d'un syntagme nominal ou bien d'une groupe de noms. Veuillez maintenant regarder les autres exemples. Ils passent son temps à jouer au lieu d'étudier. Alors, ici, on va remarquer que l'expression avec laquelle j'exprime l'opposition, c'est « au lieu de ». « Au lieu de », ça veut dire « je fais une chose à la place d'une autre ». Ça veut dire, logiquement, il faut faire une chose, mais maintenant, on a fait le contraire, la chose opposée. Alors, logiquement, il faut étudier. Par exemple, je suis maintenant une étudiante de bac, alors il faut passer le temps à étudier. Mais, moi, je le passe à jouer, malheureusement. Alors, maintenant, on va remarquer encore qu'il y a ou bien qu'on a deux idées opposées. Toujours, toujours, il faut faire attention, s'il vous plaît, sur la notion suivante, qu'il y a un résultat ou bien une conséquence inattendue, imprévue, illogique, c'est « il passe son temps à jouer ». Alors, maintenant, encore, il faut faire attention qu'au lieu de, c'est une préposition qui implique l'existence d'un verbe à l'infinitif. Ça veut dire, ici, on ne conjugue pas le verbe, le verbe ici est, ici, à l'infinitif. Alors, maintenant, je lis cette phrase. « Je continue à travailler au lieu de me reposer ». Alors, excusez-moi, il y a ici une faute de frappe. Excusez-moi. Alors, c'est au lieu de me reposer. Alors, quand, par exemple, je suis très fatiguée, j'ai beaucoup de temps à la fin de journée, alors je suis très fatiguée. Alors, normalement, la logique, il nous dit qu'il faut, je dois me reposer. Mais ici, je continue à travailler. Alors, ici, il y a l'existence de deux idées opposées. L'une empêche l'autre, ou bien devrait empêcher la suivante, ou bien l'autre. Alors, maintenant, quand, par exemple, je suis très fatiguée, alors il faut me reposer. Mais ici, je continue à travailler. Alors, il y a deux idées opposées. Alors, maintenant, on va parler d'une concession. Alors, jusqu'à maintenant, avec tous les énoncés lus, alors on a remarqué l'existence de la concession, ça veut dire l'existence de deux idées liées. Ils ne sont pas indépendantes. L'une devrait empêcher l'existence de l'autre. Alors, ici, il y a une conséquence inattendue, imprévue, ça veut dire deux idées opposées. Alors, veuillez faire la différence ici avec cette phrase, s'il vous plaît. J'aime la musique alors que tu préfères le sport. Alors, est-ce que ici, je parle ou bien j'exprime la concession? Non. Ici, j'exprime l'opposition. Pourquoi? Parce que moi, par exemple, j'aime la musique. Mais si, par exemple, moi j'aime la musique, est-ce que cela empêchait que toi, alors tu préfères le sport? Non. Alors, ici, on a deux idées qui ne sont pas liées. L'une est indépendante à l'autre. Alors, ici, on a deux idées indépendantes. La première, c'est j'aime la musique. La deuxième, tu préfères le sport. Alors, ici, on ne parle jamais d'une concession, on parle d'une opposition. Ça veut dire, on fait une comparaison entre deux personnes pour montrer la différence entre deux personnes. Alors, ici, on n'a pas des idées opposées. On n'a pas une conséquence inattendue, imprévue. Alors, ici, c'est deux personnes qui sont différentes. L'une qui préfère la musique, l'autre qui préfère le sport. Alors, on parle ici d'une opposition et on ne parle jamais d'une concession. Alors, l'expression avec laquelle ici j'exprime l'opposition, c'est alors que. On va remarquer que, alors que, suivi toujours d'un verbe conjugué à l'indicatif. Alors, ici, on va remarquer qu'il n'y a pas le mode subjonctif. L'indicatif, ça veut dire, c'est le mode, comme par exemple le présent, le passé, le futur. Alors, avec, alors que, ici, le verbe est conjugué, s'il vous plaît, faites attention à l'indicatif. Encore une autre phrase, ma leçon est facile, tandis que la tienne est difficile. C'est la même chose encore. On ne parle jamais d'une concession, on parle d'une opposition, parce qu'on a deux idées. La première, c'est ma leçon est facile. La deuxième, la tienne est difficile. Ici, encore, il n'y a pas une conséquence inattendue ou bien illogique ou bien opposée à la première. Alors, on a deux choses, c'est ma leçon et la tienne. Alors, on va faire maintenant une comparaison entre les deux pour remarquer la différence. C'est juste une différence. Il n'y a pas une conséquence inattendue, une conséquence opposée. Alors, ma leçon est facile et ta leçon est difficile. Là, l'expression avec laquelle ici j'exprime l'opposition, c'est tandis que, et encore c'est comme, alors que, implique l'utilisation de l'indicatif et non pas de subjonctif. Alors, on va ici finalement faire un résumé de la leçon pour prendre des notes et pour mettre en relief tous les mots essentiels, toutes les idées essentielles dans notre leçon. Alors, des conjonctions de subordination, ce sont les expressions avec lesquelles je peux exprimer l'opposition qui sont les suivantes. Bien que, quoique, suivi toujours d'un verbe conjugué au mode subjonctif, alors que, tandis que, même si, suivi toujours d'un verbe conjugué à l'indicatif. Vous voyez, bien que, quoique, plus verbe au subjonctif, alors que, tandis que, même si, suivi toujours d'un verbe conjugué à l'indicatif. Je peux, encore, exprimer l'opposition avec des prépositions, au lieu de, suivi toujours d'un verbe à l'infinitif, malgré, en dépit de, suivi toujours d'un nom. Ou bien, finalement, je peux exprimer l'opposition avec des conjonctions de coordination, ça veut dire deux phrases indépendantes, coordonnées avec, mais, cependant et pourtant. Et, ici, comme ça, on a terminé notre leçon. Alors, je remercie tellement votre attention à cette leçon. Je souhaite à mes étudiants et à tout le monde et à tous les étudiants un bon succès, de réussir à la fin de cette année. Je vous remercie une deuxième fois et à tout à l'heure. Merci.